Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maître Amel Bouchareb, avocat au Barreau de Paris. J'interviens en matière de droit de la santé et ainsi qu'en matière pénale. L'objet de mon intervention aujourd'hui concerne l'aide médicale d'État. Alors vous l'avez remarqué, ces jours-ci, l'activité parlementaire a été entièrement consacrée à la réforme des retraites, avec en point d'orgue le très controversé déclenchement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Mais tandis que tous les regards étaient tournés vers l'Assemblée nationale, le Sénat, quant à lui, examinait en commission ce mercredi le projet de loi pour contrôler et améliorer l'immigration. Et il ressort effectivement que sur proposition de la sénatrice LR Françoise Dumont, les sénateurs ont voté la suppression de l'aide médicale d'État et son remplacement par une aide médicale d'urgence. Alors avant d'évoquer avec vous la dangerosité d'une telle suppression, je voudrais simplement faire un rapide rappel théorique sur ce qu'est l'AME. Alors c'est un dispositif qui a été créé en 1999 et qui vise à offrir une protection de santé aux étrangers en situation irrégulière présente sur le territoire français. L'AME inclut d'une part l'AME de droit commun qui offre une couverture plus ou moins complète aux étrangers qui résident en France en situation irrégulière, lesquels doivent faire la démonstration d'une résidence sur ce territoire d'au moins trois mois d'une part et d'autre part d'un faible niveau de revenu, donc moins de 9561 euros par an. Vous avez également l'AME dite d'urgence qui concerne, comme son nom l'indique, les dispositifs de soins d'urgence et vitaux et qui permettent de compenser a posteriori les dépenses engagées par les hôpitaux pour l'octroi de soins à ces étrangers. Alors l'AME répond évidemment aux engagements internationaux pris par la France, internationaux et européens. Vous avez effectivement toute une série de textes à valeur contraignante pour certains et d'autres non, qui définissent un socle minimal de règles à respecter en matière de santé, notamment s'agissant des situations les plus urgentes et s'agissant des populations les plus vulnérables. Et en dépit de cette consécration multiple internationale, vous avez depuis quelques années, et notamment dans le contexte des élections présidentielles, à l'issue de ces deux années de pandémie, une aide médicale d'État qui, une fois de plus, est remise dans le viseur de certaines candidates et certains candidats. Ça a été le cas pour ne pas les citer de Marine Le Pen et de Nicolas Dupont-Aignan notamment, qui souhaitaient de leur côté la restreindre à des soins très spécifiques ou à des soins d'urgence. Et puis d'autres candidats, comme Éric Zemmour, qui, quant à eux, souhaitaient la supprimer totalement. Alors, il y a a priori trois arguments majeurs qui justifient que cette aide médicale d'État soit conservée. Vous avez de toute façon, à tout état de cause, un consensus scientifique qui insiste sur le bien fondé de ce dispositif et sur la nécessité de la conserver. Alors, pour le premier argument, évidemment, il tient à des raisons purement humanitaires, humaines, éthiques, morales, sur lesquelles, à mon sens, il s'agit de parvenir à ce qu'effectivement, ce sont des lapalisades, ce sont des évidences telles qu'à mon sens, il ne faut pas aujourd'hui revenir sur cet argument-là. Deuxième argument sur la nécessité de conserver ce dispositif. Lui, il tient à la conduite d'une politique de santé publique cohérente, notamment en matière de lutte contre la propagation des maladies contagieuses. Il est évident que refuser à une partie de la population un suivi médical standard, sous prétexte qu'il est en situation irrégulière sur le territoire, conduit, en toute logique, à favoriser le développement de maladies graves et de résistance au traitement, mettant en danger ainsi la santé de tous et compromettant l'efficacité générale de la politique de santé publique. Donc vous avez ce deuxième argument qui tient à cette nécessité d'une politique de santé publique cohérente. Troisième argument, et c'est le dernier, il y en a certainement d'autres, d'arguments, simplement, j'ai une intervention assez limitée, j'invite chacune et chacun qui serait intéressé par ce sujet à prendre attache avec moi et je répondrai bien évidemment aux questions de tous. Troisième argument, disais-je, qui, en faveur de ce dispositif, tient à la pertinence de la dépense publique. En effet, ne pas assurer un soin primaire à des personnes en situation irrégulière sur le territoire, conduit in fine la société à devoir assumer des dépenses plus importantes, notamment s'agissant des dépenses hospitalières. Vous avez ici une fois, une fois de plus, et c'est acquis dans la communauté médicale, qu'une prise en charge précoce des problèmes de santé, quelle qu'il soit, est moins onérose qu'une prise en charge tardive. D'ailleurs, c'est ce qui est justifié aujourd'hui, que les dépenses de santé soient autant que possible orientées vers la prévention, ainsi que vers la détection précoce des problèmes de santé. Donc dépister, soigner, faire guérir les gens, les soigner, en amont, empêche en réalité des dépenses supplémentaires, des surcharges hospitalières. Lorsqu'on connaît l'état des hôpitaux en France et les budgets qui sont alloués et les difficultés rencontrées actuellement, on se dit qu'on ne peut évidemment pas faire l'économie de ce type de dispositif. Et aujourd'hui, l'AME qui est présenté comme quelque chose de coûteux pour l'État est en réalité quelque chose qui permet à chacun de rester en bonne santé et qui, évidemment, permet à l'État en réalité, in fine, de faire des économies sur les défenses. Je terminerai simplement là-dessus. Vous aviez une étude réalisée en 2018.